Musique 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 Vous aurez donc compris que la problématique du droit de vote des Congolais de la diaspora ainsi que celle de la double nationalité se pose en tout cas avec Acuité d'ailleurs. Nous vous proposons dans l'élément qui suit un regard croisé sur la problématique de la double nationalité entre Gisèle Mondahila, députée bruxelloise donc au Parlement de Bruxelles et Clément Kankou, député national congolais. La question que nous avons posée est simple, pour ou contre la double nationalité en République démocratique du Congo. Suivant. Et à mon avis je crois qu'on devrait laisser la possibilité aux Congolais de choisir leur nationalité et ça ne devrait pas constituer un obstacle, c'est un avis qui est personnel. Je pense que ça ne devrait pas constituer un obstacle tel que vous êtes là si vous arrivez aujourd'hui d'avoir une autre nationalité et demain vous vous retrouvez avec des obstacles au Congo. Qu'est-ce que vous dites à ce moment-là ? Je crois qu'il y a un problème, ça doit pousser à la réflexion. Je crois que nous devons y réfléchir davantage, ne pas rester figé et suivre l'évolution, le cours normal du monde, suivre l'évolution du monde. Nous sommes dans la mondialisation aujourd'hui. Selon moi, selon les analyses que je fais, la double nationalité aujourd'hui, elle est dangereuse. Pourquoi ? Parce que les frontières de la RDC sont encore poreuses. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui on ne sait pas, on n'a pas les outils nécessaires que pour faire un recensement réel, pour dire voilà, là c'est des Congolais, de vrai où c'est qu'ils ont acquis la nationalité avec toutes les conditions qu'on met, ou de dire, donc croyez comme ça la nationalité, sous quelle base ? Je pense que c'est vrai. À un moment on dit oui, il faut être Congolais de père, au moins d'un père ou d'une mère, des choses comme ça, il faut avoir fait X années. Les conditions sont peut-être... Mais je pense qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, où les Congolais sont encore un peu en conflit, il est, à mon sens, prématuré. Je n'ai pas dit moi je suis pour la double nationalité, mais j'ai dit aujourd'hui, il est prématuré d'avoir la double nationalité. Je pense plutôt que c'est un faux problème, que les Congolais doivent transcender ce genre de sensibilité pour aller au-delà. Je comprends que cette question s'est posée dans un contexte bien déterminé. On sortait d'une crise militaire et on avait des problèmes avec nos voisins les plus immédiats, donc les pays limitrophes. Ça a été fait dans ce contexte-là. Est-ce que nous devons condamner les peuples Congolais à cette affaire-là, dans ce sens-là ? Je ne sais pas. Je crois que mon avis serait qu'on pousse la réflexion et qu'on laisse la possibilité à chacun de faire ce qu'il veut, mais qu'on laisse des ouvertures. Parce que bloquer cette question reste un jour d'être préjudiciable. Nous ne regardons pas ce que nous faisons aujourd'hui, regardons demain pour nos enfants. Je vous retourne la question. Est-ce qu'en tant que peut-être belge d'origine, ou je ne sais pas moi, les personnes qui ont acquis notre nationalité, qui est la nationalité congolaise, est-ce que ces personnes ont réellement des difficultés quand ils retournent au Congo ? Non. Non. Si c'est né, je pense, pour les Belges d'origine, si c'est né le fait de payer leur visa à l'ambassade, ça les dérange. Il y a ça comme point. Et je n'ai pas vu, moi, un Congolais en RDC, d'origine autre que la nationalité actuelle, avoir des difficultés au niveau du Congo. Non. Vous qui êtes dans la diaspora, est-ce que ça vous arrange que vos enfants, demain, n'aient pas droit au chapitre au Congo, parce qu'ils seront frappés de cette disposition constitutionnelle ? C'est la question essentielle que le Congolais doit se poser à l'étranger. Est-ce qu'un enfant qui est né dans la diaspora n'a pas le droit de contribuer utilement et valablement au développement de son pays ? C'est la question qui devrait se poser. C'est un choix qu'on a fait de devenir Belge ou de devenir Français. Maintenant, à partir du moment où vous avez fait ces choix, assumez les conditions et les conséquences. N'attendez pas de faire un choix qui vous arrange et au moment où il faut éventuellement payer quelque chose, on dit non, moi ça me dérange, non, je suis désolé. Je pense plutôt que nous devons pousser la réflexion, les Congolais doivent pousser la réflexion et laisser des ouvertures pour que les Congolais soient plus utiles à la nation congolaise. Je parle de nation en termes de mentalité, en termes d'appartenance à une nation. Pas nation seulement dans les termes limitatifs dans les territoires congolais. Je parle de nation en termes de l'appartenance, en termes d'une force qui doit animer chacun de nous à travers le pays. Donc je crois que la question de double nationalité mérite beaucoup plus de réflexion et que chacun de nous, là où nous sommes, nous devons être utiles à notre nation à notre pays, dans les milieux où nous sommes aujourd'hui, nous devons absolument travailler, sensibiliser même nos voisins. Quand tu travailles le matin, tu dis à ta voisine qu'il y a un problème au Congo, qu'il y a eu 6 millions de morts au Congo. Ce n'est pas une question de sentiment ou de réfléchir comme ça à fleur de peau en se disant, ah moi je l'ai... Non, la double nationalité, elle viendra. Mais je pense qu'aujourd'hui, elle est prématurée. C'est trop tôt aujourd'hui pour donner la double nationalité au Congo. Moi je pense qu'il faut attendre encore vraiment, vraiment que les frontières soient bien consolidées, que cette guerre soit vraiment finie. Et je pense qu'on reviendra avec la question de la double nationalité. Moi ça ne me pose aucun problème d'aller au Congo. Je paye mon visa, comme tout le monde. Et la Belgique, elle fonctionne comme un. Quand on va chercher un passeport, on paye ces passeports. Pourquoi est-ce que les Congolais ne veulent pas payer leur visa ? Pourquoi est-ce que les Congolais ne veulent pas prolonger, payer la prolongation de leur carte, de leur visa ? Vous voyagez à travers le monde. Dites-moi un pays où on parle encore de nationalité unique. La nationalité c'est une richesse. Qu'est-ce que vous dites à ces enfants congolais qui ont acquis la nationalité pour x, y raison et qui pour revenir au Congo retrouvent des obstacles ? Non, si vous devez demander mon point de vue, je crois qu'il faut laisser la possibilité aux Congolais d'avoir la nationalité qu'ils veulent. Ça, je dis encore que c'est de l'irresponsabilité. Ça, je pense que c'est vraiment ça qui fait que l'Afrique, elle est dans cet état des demandeurs perpétuels. Écoutez, je crois que c'est de la distraction. Je rappelle donc Gisèle Mandahila et députée bruxelloise d'origine congolaise. de l'Afrique. Alors,